Bonjour, je m'appelle Adi Andrégan, je suis le directeur général de Tima Kavro, Tima Kavro Roumanie, mais aussi depuis 2006 et depuis trois ans déjà, je suis le directeur général aussi de l'Ukraine et de la République de Moldavie. J'ai 40 ans, je suis père d'une fille il y a trois ans et après un parcours que j'ai fait en France, il y a 16 ans déjà, entre un programme Erasmus chez l'Institut supérieur de commerce international de Dunkerque et avec un passage de six ans à Paris, avec un master dans le cadre du programme Copernic à Sciences Po, j'ai intégré le groupe Danone où j'ai resté jusqu'en 2006 et depuis 2006, j'ai intégré le groupe Roulier. Moi, j'ai fait le constat que ce qui manque aujourd'hui en Roumanie, c'est le management et la gestion. Et là, je me suis dit, pour vraiment contribuer et mettre en valeur tous les ressources qu'on peut avoir en Roumanie, le mieux c'est d'y aller, d'apprendre le management et la gestion de l'entreprise là où cette compétence existe. Et j'ai eu aussi la chance que j'étudiais le français dans mon cursus à l'école. Et donc, je me suis dit, je connais le français, il faut aller là où la connaissance de gestion se trouve. Et j'ai très bien fait parce que la France, c'est aujourd'hui un des pays les plus développés au monde, pas seulement économiquement, du point de vue culturel, du point de vue aussi touristique. Il y a aussi des avantages d'aller aussi à France, c'est très beau, c'est peut-être un des plus beaux pays au monde. Mais du point de vue professionnel, il faut savoir que la France aujourd'hui a un des meilleures écoles de commerce au monde. Je crois que j'ai eu la chance. Je veux dire, le programme Copernic, c'est un des meilleurs programmes qui peut exister. Et je veux dire ça parce que j'ai vécu aussi l'expérience Erasmus. L'expérience Erasmus a été très court. J'étais entre janvier et mai, j'étais dans une école de commerce à Dunkerque. C'était en quatrième année, donc pour finir ma maîtrise. Par exemple, le logement du point de vue de la bourse ou les autres, la sécurité sociale ou les autres avantages qu'on peut avoir. Je crois qu'on a été vraiment gâtés parce que ce programme a pris en charge le logement aussi. mais pas mal d'activités pour découvrir la France. La France touristique, la France gastronomique, la France culturelle. Par exemple, c'est en France que j'ai appris à faire du ski. Donc moi j'étais avec Erasmus à Dunkerque et donc c'est vrai que j'ai eu la chance de visiter le nord de la France, la Normandie et cette zone-là. un peu de Belgique, aussi l'Hollande parce que c'est pas très loin. Mais avec le programme Copernic, j'étais à Paris, j'ai eu l'occasion vraiment avec Erasmus de visiter beaucoup d'endroits en France. Je vous ai dit au sud de la France, Bordeaux, plusieurs. Donc on a fait des excursions gastronomiques, par exemple, découvrir du vent en Bordeaux ou faire du ski en Savoie. C'est vraiment une expérience unique. Il faut voir que moi j'ai vécu en France à peu près sept ans avec l'expérience de Dunkerque. Donc ça a été peut-être la plus importante année de ma formation. Donc c'est sûr qu'il a eu un impact. De point de vue professionnel, je crois que je dois, si je ne peux pas dire tout, mais énormément à Sciences Po. Toute la carrière que j'ai eu après a été la suite de mon master à Sciences Po. Après cette formation à Sciences Po, moi j'ai intégré le groupe Danone où j'ai resté cinq ans. J'ai fait plusieurs métiers dans les ventes, catégorie management ou compte clé logistique qui m'a donné une vision de l'entreprise entre le marketing commercial et logistique assez développée. Ce qui m'a aidé énormément après, quand j'ai pris la position du directeur général pour le groupe Rulier parce que vraiment j'ai eu besoin de cette capacité d'analyser le marché, d'être capable de vendre par moi-même, mais aussi de développer une équipe. Dans notre métier, dans les engrais, la logistique est essentielle. Donc avec cinq, six ans chez Danone, j'ai appris toutes les compétences que j'ai eu besoin après de les mettre en valeur dans une société comme Rulier. Donc oui, la réponse est que je dois beaucoup à mon expérience en France. Premièrement, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter de choisir la France. La France, de point de vue intellectuel, c'est l'un des pays les plus avancés au monde aujourd'hui. Et de point de vue école, je parle pour les écoles de commerce. Pour les écoles de commerce, avec ISEAD ou avec HEC ou avec des écoles comme Sciences Po et autres, on est vraiment au top du monde aujourd'hui. On n'a rien à regretter. Et après, il faut voir que quand on étudie en France, on a quand même la chance de vivre dans un pays extraordinaire, très riche culturellement. On peut voyager, on peut s'amuser, on peut faire tous les sports qui existent au monde. Je ne crois pas qu'il y ait un pays qui peut avoir à l'intérieur toutes les choses. C'est vraiment un pays complet la France aujourd'hui. Et le point de vue intellectuel, je vous a dit, il n'y a rien à reprocher. Très très bonnes écoles, un accueil extraordinaire. La France est organisée. Une très bonne organisation pour recevoir des étudiants étrangers. Et après, en ce qui concerne la langue française, aujourd'hui, parler l'anglais, parce qu'on parle. Il ne faut pas être complexé. Tout le monde va parler l'anglais. Demain. Un avantage compétitif, c'est d'apprendre une autre langue. Et donc le français peut être au-delà du fait qu'avec le français, il y a beaucoup de monde qui parle le français aujourd'hui. On peut s'étonner, mais il y a dans des pays, même en Ukraine par exemple, je m'occupe de l'Ukraine, je trouve des gens qui parlent le français. Et on peut créer un lien au-delà du business. Quand on parle français, on peut créer un lien affectif. Oui, premièrement, on a une culture latine, les deux. La langue roumaine, aujourd'hui, il y a 70% de fonds des mots sont d'origine latine. De ce côté linguistique, je peux dire qu'on a une certaine aisance à apprendre le français. C'est vraiment facile à se comprendre. On a la même vision. Et même aujourd'hui, on a une vision pro-européenne et pro-français. Il y a beaucoup de liaisons entre la Roumanie et la France. Moi, j'étais en France avec la vision d'apprendre et de venir, de rentrer en Roumanie et mettre en valeur toutes ces connaissances dans un environnement avec beaucoup de ressources qui existent en Roumanie. Et donc, mon idée, c'est que je conseille tout le monde d'aller voir, rester quelques années si vous voulez, essayer d'étudier, d'avoir plus d'informations et rentrer en Roumanie parce qu'en Roumanie, il y a tout à faire. On a énormément de choses à faire. Je ne dis pas qu'en France, on n'a pas de choses à faire, peut-être, mais encore en Roumanie, il y a toutes les choses qu'on peut voir normales et naturelles en France, il y a à faire en Roumanie. Donc, je crois que la Roumanie, aujourd'hui, c'est une terre de... pas de promesses, mais une terre d'opportunités. Oui, je peux dire, je peux vous raconter, par exemple, une anecdote, pas une anecdote en événement, mais qui me fait rire aujourd'hui. Donc, les Rouman, et aussi les gens de l'Est, on a eu une réputation qu'on ne respecte pas trop le temps. Ça veut dire, si on a un rendez-vous fixé à 10 heures, les gens de l'école s'attendaient quand même qu'on va tarder 10 ou 15 minutes, parce que c'est le style pas très rigueux à l'Est. À un moment donné, j'étais vraiment surpris de voir, parce que les courses commençaient à 10 heures, et à 10 heures, quand on est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé ? La porte était fermée. Et là, on a vite compris que c'est 10 heures, c'est 10 heures, on ne négocie pas avec une école comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a perdu une journée, deux jours, pour prendre le temps de s'habituer. Donc ça, c'était une leçon. Maintenant, ça m'a fait rigoler, parce que maintenant, je suis obligé de respecter le temps, parce que j'ai un agenda très chargé. Mais à l'époque, on n'était pas habitués d'avoir un agenda. Et un autre événement, je me rappelle, à Sciences Po a été invité à un moment donné M. Gorbachev. Bien sûr, la curiosité est tellement grande qu'on était partis, même si c'était dans la même école, dans la salle de conférence de Sciences Po pour voir M. Gorbachev. Qu'est-ce qui s'est passé ? L'un du monde, on a une lettre qui nous dit, attention, vous êtes prévenus de ne pas partir. Vous êtes partis, donc vous risquez d'être matriculé. Donc là, avec des exemples puissants comme ça, mais qui me fait rigoler maintenant, ça a été aussi une manière d'apprendre. Donc je vois que c'est aussi sympa de regarder à des événements comme ça après des années. Merci. 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 Merci.